Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, on peut utiliser la méthode des plans conjugués. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément. Placez un écran au plus loin de votre banc optique ou paillasse pour minimiser les incertitudes. Placez la lentille dont on souhaite déterminer la distance focale près de l'objet et faire son image. Si vous ne trouvez pas d'image, c'est que l'objet et l'écran sont à une distance inférieure à 4 fois la distance focale de la lentille, ou que la lentille n'est pas convergente. Ainsi, pour un banc optique de 2 m, on ne pourra utiliser cette technique que pour les lentilles de distance focale strictement inférieure à 50 cm. Faire l'image de l'objet sur l'écran. Pour plus de précision, on peut ajouter un diaphragme à l'entrée de la lentille. Notez la distance entre l'objet et la lentille, ainsi que la distance entre la lentille et l'écran. Calculez, grâce à la relation de conjugaison, la distance focale de la lentille étudiée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode.